Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier intitulé « Réduisons les micro-pollements ». Pour rappel, cet atelier s'inscrit dans une semaine de web-rencontes organisée par l'Agence de l'eau pour présenter son 11e programme d'intervention, précisément sa version révisée qui a été adoptée au 1er janvier dernier et qui sera valable, qui sera en vigueur sur les années 2022, 2023 et 2024. Alors, ce matin, on va aborder le thème de la lutte contre les micro-pollements. C'est un des trois enjeux transversaux du 11e programme d'intervention avec l'adaptation au changement climatique et la protection du milieu marin. On parle d'enjeux transversal, déjà parce qu'il concerne tous les acteurs de l'eau. On verra qu'on va s'adresser à la fois aux collectivités, aux industriels, aux agriculteurs aujourd'hui. Et parce que les micro-pollements, on les retrouve partout. On en reparlera tout à l'heure. L'animation de l'atelier va être assurée par moi-même et par mes collègues Centra Parisie et Marie Dorceau. On est toutes les trois. Je m'appelle Amélie Eusé. On travaille à la direction des politiques d'intervention. Je travaille plus spécifiquement sur la thématique activité économique non agricole. Ma collègue Marie Dorceau est sur l'agriculture. Et puis, Sandra, qui est à côté de moi, travaille sur les dossiers collectivités. Quand on aura présenté les modalités d'aide, on arrivera assez vite lors de l'atelier sur les retours d'expérience. Donc là, aujourd'hui, on va parler de trois retours d'expérience. Deux de ces retours d'expérience concernent des acteurs économiques non agricoles. Et il y aura un film pour chaque entreprise qui va vous être diffusée. Et entre ces deux films, on aura l'intervention de notre métropole, qui va nous parler de sa démarche de diagnostic amont, et plus spécifiquement de la phase investigation complémentaire. Donc, ces illustrations sont suivies d'une phase de questions-réponses. Donc, on est nombreux ce matin. On est plus de 150. Donc, le chat a été désactivé. Par contre, le module de questions-réponses est actif. Et il faut surtout s'en servir tout au long de l'atelier. On a une équipe, là, en régie. On est entouré de gens qui lisent vos questions, qui les enregistrent. Et on y répondra en phase questions-réponses. Donc, surtout, au fur et à mesure de l'atelier, il ne faut pas hésiter à poser vos questions par écrit. On y répondra soit directement par écrit, vos collègues le feront, soit à l'oral en phase questions-réponses. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme pour les autres ateliers, on va vous proposer un sondage. Là, tout de suite, il vous est diffusé un sondage en ligne. C'est pour mieux se connaître, en fait, savoir qui on est, parce qu'on ne peut pas se voir. Mais au moins, on va savoir qui est présent lors de cet atelier. Donc, il y a deux questions. Une question qui concerne un peu le secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Et une question plus sur votre localisation géographique. On vous laisse répondre tranquillement et on commentera les résultats. Sondre présentait ce matin, en majorité, les collectivités. Service de l'État également. Évidemment, pas mal aussi de monde de l'industrie de l'artisanat. Donc, voilà. C'est les gens qu'on attendait, on va dire. Un petit peu de bureaux d'études et d'associations présentes. Et au niveau localisation des participants géographiques, le centre Val-de-Loire, la Bretagne et la Loire sont bien représentés. Un peu moins l'avant du bassin. Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Ossitanie. Ce sont des régions qui sont moins concernées par le cas sur lequel le bassin Loire-Bretagne est moins étendu. Donc, c'est normal que les participants soient moins nombreux issus de ces régions. Voilà. Merci. Donc, je ferme cette fenêtre. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, quel est l'enjeu micro-pollant sur le bassin Loire-Bretagne ? C'est la première question à laquelle on va répondre. Et pour commencer, pour introduire le sujet, donc on vous a réservé une petite séance vidéo. On vous laisse découvrir. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Ne m'en parlez pas, j'ai un de ces balles de crâne. Ah, ben, attendez, ne bougez pas, j'ai ce qu'il faut. Vous vous attrapez ? Hop là ! Ah, ben, bravo, félicitations ! Ah, ben, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Vous êtes prêts ? Ah, non, non, sûrement pas. Je vous ai empoisonné la flotte. Mais attendez, c'est rien, c'est de l'aspirine. C'est des tout petits cachets. Figurez-vous que l'on retrouve des résidus de médicaments dans les cours d'eau. Et alors ? Alors, ça peut avoir des conséquences pour la faune. Mais c'est des quantités infizinités. Infizinités. Enfin, c'est des quantités minuscules, quoi. Ça risque rien. Ça risque rien si ça s'accumulait pas. Mais ça s'accumule. Où ? Ben, dans les organismes vivants, monsieur. Mais ça vient d'où, tout ça ? Ben, de notre vaisselle, plus souvent. Mais aussi des médicaments non utilisés et balancés dans les éviers. Alors, ceux qui font pipi dans l'évier, c'est encore plus grave ? Ouais, c'est ça, peut-être le mariole. Mais le jour où les rivières seront toutes stériles à cause des antibiotiques, hein ? Les grenouilles seront toutes des femelles à cause des oestrogènes. Et les truites feront 25 kilos à cause des anabolisants. Ben, il faudra pas venir pleurer. En même temps, une truite de 25 kilos, ça fait rêver. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut plus faire pipi ? Faut pas prendre de médicaments inutilement. Faut respecter les doses. Et surtout, faut pas balancer des médicaments non consommés dans les égouts. Ah. Et votre migraine, alors ? Ah, ben tiens, elle a disparu. Vous m'avez énervé ? Ça la fait partir. On revient sur le diaporama. Donc, les acteurs de Kaamelott, Jacques Chambon et Franck Utilio, nous parlent de médicaments. Donc, les médicaments font partie des micropolluants. Les micropolluants, finalement, c'est quoi ? Ce sont des substances de nature organique ou minérale qui présentent une toxicité à faible concentration, voire à très faible concentration, et qui génèrent des désordres notables à la fois sur les fonctions physiologiques, nerveuses, reproductives du système endocrinien. Pour certaines, les risques sont désormais avérés, pour d'autres, sont largement supposés. Donc, les micropolluants sont omniprésents et concernent, comme on le disait, tous les acteurs, tout acteur de l'eau. Pesticides, médicaments, cosmétiques, détergents, on les retrouve partout. Donc, on estime à plusieurs dizaines de milliers les substances émises régulièrement dans l'environnement. Les chiffres ne sont pas précis là-dessus, mais on a des chiffres qui varient entre 75 000 substances et 150 000 substances émises régulièrement. Et on ne mesure finalement qu'environ… Enfin, il y a 340 molécules qui sont régulièrement analysées dans le cadre de la surveillance des eaux, et on s'intéresse notamment plus particulièrement à celles qui caractérisent l'état chimique, les 53 substances prioritaires, et les 17 substances spécifiques de l'état écologique, pour lesquelles on a des objectifs de réduction, voire de suppression. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ces objectifs, etc., je vous invite à consulter le chapitre 5 du sdage qui a été adopté le 3 mars dernier. Une nouvelle version a été adoptée le 3 mars dernier et qui reprend substance par substance ces objectifs. Comme ça a été présenté en séance plénière lundi matin, l'introduction de ces web rencontres, sur le bassin Loire-Bretagne aujourd'hui, c'est seulement 24 % des cours d'eau qui sont au bon état ou au très bon état écologique. Pourtant, le sdage nouvelle version fixe l'objectif ambitieux de 62 % de bon état d'ici à 2027. On voit que les efforts à mener sont encore importants. Et parmi ces efforts, il y a celui qu'on doit apporter sur la thématique micro-polluant, puisque ça fait partie des thématiques qui font qu'on risque de ne pas atteindre le bon état. Cette carte, c'est en rouge, c'est les zones où on risque de ne pas atteindre le bon état en raison des rejets en micro-polluant. Donc, à l'échelle nationale, la lutte contre les micro-polluants se traduit à travers un plan national de lutte contre les micro-polluants, qui reprend les deux grands objectifs de la directive 4 sur l'eau concernant les micro-polluants, qui sont l'atteinte du bon état, dont on en parle tout de suite, et aussi la réduction des émissions. On travaille sur ces deux objectifs avec le 11e programme. Justement, quels sont les moyens mis à disposition par l'Agence pour lutter contre les micro-polluants ? Le nom initial de cet ételier, c'était « de gros moyens pour de micro-polluants ». Vous allez voir qu'on y consacre de gros moyens et qui s'adresse aux différents acteurs qu'on a cités en introduction. Donc, le 11e programme, son objectif en termes de micro-polluants, c'est de maîtriser et réduire ces micro-polluants. J'insiste en privilégiant la réduction à la source, en évitant que les micro-polluants se retrouvent dans les eaux. On privilégie cette solution au traitement des eaux derrière. Donc, on peut agir un peu de deux grandes manières, quelles que soient les thématiques d'intervention. Soit à travers des actions isolées, on soutient des actions isolées quand il s'agit plutôt de pollution ponctuelle qui ont un impact avéré sur le milieu récepteur, qui sont facilement identifiables. Soit quand on sait qu'il y a une problématique micro-polluants sur une zone géographique particulière ou liée à un secteur d'activité, par exemple particulière, on intervient à travers des actions groupées. On y reviendra tout à l'heure. Donc, le 11e programme d'intervention, c'est ça, c'est 2,3 milliards sur 6 ans. Et donc, on situe un peu la lutte contre les micro-polluants là-dedans. Donc, on y intervient sur le gros morceau, la lutte contre les pollutions domestiques. Ça représente environ 30 millions d'euros, 4 à 5 millions d'euros par an qui sont consacrés à la lutte contre les micro-polluants, notamment à travers tout ce qui est campagne, RSDE, diagnostic à monde. Ma collègue y reviendra tout à l'heure. Ensuite, on a la partie lutte contre les pollutions des activités économiques qui représente environ 81 millions d'euros sur le 11e programme. Et là, on peut dire en moyenne que c'est la moitié de ces 81 millions qui servent à la lutte contre les micro-polluants. On peut noter que l'année dernière, pour la première fois, on a dépensé davantage sur la lutte contre le micro-polluants que sur le volet macro-polluants, carbone, azote, phosphore, pollution classique, qui est l'autre partie de ce budget de 81 millions. Et puis, enfin, évidemment, la lutte contre le micro-polluants se fait à travers la lutte contre les phytosanitaires dans la partie agricole. Et là, je vais tout de suite passer la parole à ma collègue Marie, qui travaille sur les aides, qui est en charge des aides directes aux agriculteurs. Merci, Amélie. Pour ce qui concerne les aides aux agriculteurs et donc plus particulièrement pour cet atelier, les aides qui peuvent être proposées pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, dans un premier temps, on va aller apporter des aides dans des territoires à fort enjeu au niveau de l'atteinte des objectifs du stage et qui présentent un contrat territorial avec un volet pollution diffuse et aussi dans le cadre du plan éco-phytos de plus, dans ce cas-là, sur tout le bassin mordodé. Donc, les aides à destination des acteurs agricoles, elles sont de deux ordres, comme vous le voyez là sur le diaporama. On a des aides directes aux agriculteurs. Donc, deux types d'aides existent aujourd'hui. Donc, des mesures pour l'évolution des pratiques et des systèmes. Donc, l'agence va venir cofinancer, par exemple, de la conversion à l'agriculture biologique ou encore des mesures agro-environnementales et climatiques dans le cadre des PDR aujourd'hui et du futur PSN à venir pour 2023. Donc, dans les mesures agro-environnementales et climatiques pour la réduction des produits phytosanitaires, on retrouve des objectifs, par exemple, de réduction d'indices de fréquence de traitement, donc de l'utilisation des phytosanitaires sur l'exploitation. Et le troisième volet sur ces mesures d'évolution, c'est l'expérimentation sur le bassin Loire-Bretagne des paiements pour services environnementaux où on va venir rémunérer l'agriculteur pour des pratiques favorables à nos enjeux et particulièrement à la réduction des pesticides. Le deuxième volet de ces aides directes repose aussi sur le dispositif des PDR aujourd'hui. C'est des aides à l'investissement en matériel et aménagements parcellaires sur l'exploitation. Donc, sur les investissements matériels, on va retrouver, par exemple, des investissements sur du matériel de désherbage mécanique, tels que les vineuses, les hercétries, etc., qui vont permettre de réduire l'utilisation des herbicides. Et dans les aménagements parcellaires, on va viser plutôt la réduction des transferts de produits avec, par exemple, l'implantation de haies sur l'exploitation. Dans un deuxième temps, on apporte également des aides aux structures coordinatrices, donc animatrices, en fait, de nos contrats territoriaux agricoles ou directement aux organisations professionnelles agricoles. Donc, on a des aides à destination de l'accompagnement individuel et ou collectif des agriculteurs, donc par le biais de diagnostics d'exploitation pour les changements de pratiques, de démonstrations de matériel en plein champ, etc. On a également des aides sur l'aménagement des bassins versants, où là, on va aller accompagner les collectivités sur l'implantation, par exemple, de haies à l'échelle du bassin versant pour limiter les transferts de polluants également. Un troisième point également, c'est le développement de filières pour les productions favorables à la préservation de la ressource en eau. Donc, voilà des aides qui peuvent accompagner des filières, par exemple, de production en agriculture biologique. Enfin, on a également des études et des acquisitions foncières pour des parcelles à enjeux sur des territoires de captage, par exemple. Et puis, à la marge également, des accompagnements pour le suivi de la qualité de l'eau et donc le recensement des produits phytocéniaires qui peuvent poser problème au niveau de la qualité des eaux pour ensuite orienter les actions sur les bassins versants en fonction. Et donc, pour plus d'informations, je vous renvoie à notre site internet. Donc, on vous a remis le lien sur les aides spécifiques à l'agriculture. Et je vous invite également à revoir le webinaire qui a eu lieu hier sur la protection de la qualité de la ressource en eau où on a été un petit peu plus dans le détail de ces aides. Voilà, je vais cette fois-ci laisser la place à ma collègue Sandra pour vous parler des aides aux collectivités. Bonjour à tous. Donc, l'Agence de l'Ouvoir-Bretagne finance et aide les collectivités à réduire, maîtriser et réduire les rejets micropolluants dans leur système d'assainissement. Donc, les actions éligibles au 11e programme révisé sont les mêmes que celles qui avaient été définies dès le début du 11e programme. Donc, à savoir, nous finançons les campagnes de recherche de substances dangereuses dangereuses dans l'eau et dans les boues. Donc, les parties effluées en entrée, les campagnes réalisées en entrée et sortie de station d'épuration de traitement, ainsi que les campagnes d'analyse réalisées au niveau des boues de traitement. Ensuite, nous finançons également le diagnostic amont qui est une étude pour identifier les émetteurs des substances qu'on aura trouvées en quantité significative en entrée et sortie de station sur la file eau, mais aussi, on souhaite que le diagnostic amont porte sur les substances dangereuses, les micropolluants qui auront été détectés dans les bouts de traitement à l'occasion des campagnes de mesures. Ensuite, on finance la mise en œuvre et le suivi des actions de réduction à la source, puisque le diagnostic amont, un des objectifs également du diagnostic amont après avoir déterminé quels étaient les émetteurs des substances, c'est de définir un plan d'action et donc, l'agence accompagne les collectivités pour ensuite mettre en œuvre ces actions toujours dans l'objectif de réduire à la source les émissions plutôt que de les traiter. Et pour la partie plan d'action, on accompagne aussi financièrement les collectivités pour les aider à communiquer sur ce plan d'action et à également animer le plan d'action de réduction des micropolluants. Sur la droite de la diapositive, on vous a fait un bilan des actions qui ont déjà été engagées sur le sujet par les collectivités. Pour rappel, sur le bassin Loire-Bretagne, on a 219 stations de traitement dont la capacité est supérieure à 10 000 équivalents de l'habitant et donc soumises à la réglementation de recherche et de réduction des substances dangereuses dans l'eau. Et donc, sur ces 219 stations, sur la partie bleu clair sur la droite du graphique, on a à ce jour, sur 219 stations, 78 stations qui ont fait l'objet d'une campagne qui sont au stade campagne réalisée. On a ensuite 44 stations qui ont fait l'objet de la campagne mais aussi sont actuellement ont fait l'objet d'un diagnostic qui a été réalisé ou qui est en cours. Ça représente 44 stations. Et on a donc la grande majorité finalement des stations, 55 %, je crois, des stations, donc 137 sur 219 qui à ce jour n'ont engagé ni même la campagne de recherche de substances dangereuses. Donc, diapo suivante, la campagne donc de mesure 2022. La précédente campagne on va dire la précédente campagne est datée donc de 2018. Une nouvelle note technique ministérielle a été publiée le 24 mars 2022 et impose la réalisation d'une nouvelle campagne de mesure en 2022. Cette nouvelle note technique, je vous ai donné un petit peu, je vous en ai fait une petite synthèse rapide, donc elle concerne toujours les stations supérieures à 10 000 équivalents habitants, elle liste les substances qui seront à mesurer dans l'eau, cette liste est identique finalement à la campagne précédente, 2018, par contre, elle rajoute une liste de 28 substances optionnelles décidées par le préfet. Certaines collectivités pourront se voir prescrire la réalisation de ces 28 substances optionnelles. quelles sont ces substances optionnelles ? Pourquoi ces 28 substances ? En France, il y a des stations de mesure milieux sur lesquelles sont pratiquées à peu près 200 analyses sur le bassin Loire-Bretagne. On a 400 stations de mesure milieux en Loire-Bretagne et parmi ces 200 substances surveillées régulièrement, un comité d'experts a identifié 28 substances qui ont une forte occurrence, 28 substances dangereuses qui ont une forte occurrence. L'objectif de ce bilan de cette nouvelle campagne de 2022, c'est d'essayer de comprendre d'où proviennent ces 28 substances. Est-ce qu'elles proviennent effectivement de rejets de stations collectives ? Puisqu'elles ne seront prêts à réaliser uniquement qu'en sortie du système d'assainissement et il n'est pas demandé dans la note technique à ce que si des substances sont trouvées en quantité significative, qu'elles fassent l'objet d'un diagnostic amont. Là, on est vraiment au titre de la connaissance sur ces 28 substances optionnelles. La note prévoit également de poursuivre en parallèle de la réalisation des diagnostics amont et du plan d'action pour les collectivités qui ont déjà engagé un diagnostic initial suite à la campagne 2018. Elles seront éventuellement amenées à compléter ce diagnostic initial par un diagnostic complémentaire si de nouvelles substances ont été identifiées lors de cette campagne 2022 alors qu'elles ne l'avaient pas été en 2018. Le plan d'action de réduction poursuivre, démarrer même, je dirais, puisque je crois qu'il y a très peu de collectivités qui ont vraiment engagé à ce stade un plan d'action de réduction des micropolluants. Ensuite, oui, intéressant, la note prévoit qu'en 2023, un bilan soit fait au niveau national des diagnostics amont qui auront été réalisés parce que c'est quand même un sujet nouveau. Beaucoup de questions se posent, techniques, donc ce serait intéressant de voir un petit peu si les premiers diagnostics qui auront été réalisés sont force de propositions et d'améliorations finalement. Donc ça, on attend ça pour 2023. Et enfin, la note acte le principe qu'on aura maintenant des campagnes RS2 à réaliser tous les six ans, 2022, 2028, 2034. On a une particularité sur le bassin Loire-Bretagne, particularité boue, puisque le SDAGE prévoit dans son chapitre 5 la recherche de la présence de substances dangereuses dans les boues de traitement, d'épuration. On a finalisé la liste en interne des substances qui seront à analyser dans les boues pour cette campagne 2022. Pour rappel, en 2018, on avait une cinquantaine de substances qui étaient à mesurer dans les boues, soit de façon obligatoire ou facultative. Donc la nouvelle liste qu'on va vous proposer prochainement sera à peu près dans le même ordre de grandeur puisqu'on aura une cinquantaine de substances à analyser sur la file. Un point important aussi, le guide technique Agence Avenir, c'est un guide technique qu'on avait déjà publié lors de la campagne 2018. On l'a repris pour la campagne 2022. Qu'est-ce que je voulais vous dire à ce sujet ? Il a disparu. Il a disparu. Je ne sais pas, il est là. Donc là, vous aurez prochainement en lien sur le site internet de l'agence ce nouveau guide technique. Ce que je voulais vous dire, c'est que, bien entendu, il listera la nouvelle liste et des substances à mesurer dans les bouts. On a rajouté aussi un chapitre par rapport au précédent guide sur la partie philo avec quelques recommandations qu'on vous donne pour les campagnes sur la philo suite au retour d'expérience qu'on a pu observer lors de la campagne 2018. C'est un chapitre intéressant. Il y a aussi un chapitre très rapidement. Quand vous demandez auprès des laboratoires la mesure des substances dangereuses sur la philo et boue, les laboratoires utilisent certaines méthodes analytiques, il faut savoir que pour certaines méthodes analytiques, vous avez aussi la possibilité d'avoir les résultats pour les substances que vous demandez et certaines méthodes analytiques permettent d'avoir des résultats sur un nombre de substances bien au-delà de celui que vous demandez, de celle que vous demandez. Donc, surtout, demandez bien, n'hésitez pas à demander au laboratoire d'obtenir les résultats à la fois sur les substances que vous avez demandées, mais sur l'ensemble des substances pour lesquelles le labo a eu les résultats sur la dite méthode. Tout ça, c'est détaillé dans le guide. Enfin, dernier point, après la campagne, le diagnostic amont, la note technique ministérielle rappelle qu'il faut effectivement réaliser le diagnostic amont. Juste, en appui, pour vous aider les collectivités à réaliser ce diagnostic amont et à lancer vos appels d'offres, inspirez-vous du CCTP de l'ASTÉ. C'est un guide. Et, sauf sur la partie phase d'investigation complémentaire, on alerte, on a d'ailleurs adressé il y a un an, un an et demi aux collectivités une note de recommandation sur cette phase d'investigation complémentaire. Donc là, on a la chance d'avoir un témoignage de Nantes-Métropole sur cette partie phase d'investigation complémentaire. ça va être intéressant d'avoir un cas concret. Ce que je voulais quand même vous dire sur le sujet, donc, il est très important avant d'engager la phase d'investigation complémentaire, de bien avoir étudié dans le diagnostic amont, de bien avoir cartographié le réseau de collecte, de bien avoir identifié les potentiels émetteurs et ensuite, donc, d'engager la phase de mesure, d'analyse complémentaire, uniquement sur les territoires, les réseaux, les portions de réseaux sur lesquels on a identifié des potentiels émetteurs. Donc ça, c'est très important d'éviter de multiplier les analyses sur l'ensemble du réseau, mais de vraiment se focaliser sur les zones les plus à risque de pollution toxique. juste aussi un petit mot sur cette phase d'investigation complémentaire. Certes, on peut faire des bilans, des analyses chimiques, des bilans 24 heures, mais n'hésitez pas aussi à demander au bureau d'études de travailler sur la possibilité de réaliser des bio-essais, donc des analyses biologiques et éventuellement aussi des échantillonneurs passifs qui sont des techniques qui sont simples, des échantillonneurs passifs à mettre en place. On n'a pas besoin d'énergie pour réaliser ces échantillonneurs passifs. C'est basé sur l'accumulation de contaminants sur un dispositif qui est immergé dans l'eau. Et donc, le capteur du dispositif va être adapté pour absorber les éléments chimiques qui seront ensuite analysés par chromatographie ou spectrométrique. C'est une phase un petit peu particulière. La phase d'investigation complémentaire, je crois que j'ai fait le tour. S'il y a des questions, on verra. Sûrement des questions. Vous voyez, parce que ça peut vite s'avérer très coûteux. Il faut bien cadrer au préalable cette phase d'investigation complémentaire. De la même façon, pour les collectivités, je m'adresse plutôt aux acteurs économiques ou agricoles. On reprécise un peu nos modalités d'aide à gauche de la diapositive, les modalités d'aide qui vous sont destinées. Pour dire que l'agence met, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sa priorité sur les travaux de réduction à la source, on voit que pour les acteurs économiques non agricoles, on peut aller jusqu'à 70 % d'aide, enfin de taux de subvention. Alors, évidemment, dans les limites de l'encadrement communautaire, les études, les diagnostics sont également aidés avec ce taux maximal. Et ensuite, nous aidons également, évidemment, aussi les actions de traitement quand la réduction à la source n'est plus possible, à un taux de 50 % pour les micro-pollements. Enfin, de la même façon qu'on aide les plans d'action, etc., du côté des collectivités, les opérations collectives, par exemple, menées à l'échelle d'une branche d'activité, les actions de communication, animation sont aussi aidées à 50 %. Alors, on fait également, donc à droite de la diapo, un bilan des actions engagées pour les acteurs économiques non agricoles sur le volet micro-pollements. Donc, c'était le diagramme du départ, les 81 millions, là, on est là. Et là, on est plutôt sur les micro-pollements. Donc, pour les années 2019, 2020, 2021, les trois premières années du 11e programme d'intervention, ce qu'on voit en hachuré, c'est que les dotations réservées à la thématique des micro-pollements sont importantes et sont tellement importantes qu'elles ne sont généralement pas consommées en totalité chaque année. elles sont reportées sur d'autres sujets que traite l'agence, évidemment. Mais tout ça pour dire, pour vous dire aux acteurs économiques, il y a des budgets disponibles pour vous accompagner dans vos actions de réduction des micro-pollements et qu'il ne faut vraiment pas hésiter à venir nous voir. Il faut noter quand même l'année particulière 2021 qui a été marquée par le plan de relance qui s'adressait notamment aux acteurs économiques année pour laquelle on avait aussi un encadrement européen assoupli. Donc, on voit que cette année-là, on a vraiment bien soutenu les actions de réduction des micro-pollements et c'est à noter, on n'a pas les graphes sur les macro-pollements, car nos actions macro-pollements, mais on a plus agi sur les micro-pollements que sur les macro-pollements en 2021. C'était la première année que ça se produisait. Alors, une petite diapo sur les actions groupées de réduction des micro-pollements, donc c'est plutôt en cas de pollution dispersée, diffuse, qu'on met en place ces actions groupées. Donc, les périmètres sont soit des périmètres géographiques, soit des périmètres de secteur d'activité. Ça dépend si on travaille par exemple avec une collectivité qui veut mettre en œuvre son plan d'action ou avec une branche d'activité qui fait appel à nous et qui souhaite aider, on va dire, les entreprises de sa branche à réduire un certain type de micro-pollements. Donc, il ne faut pas hésiter à venir nous voir pour ce genre d'action. Donc, les acteurs des actions groupées justement, ces actions groupées on les appelle aussi opérations collectives on retrouve parmi ceux-là le porteur de l'opération collective qui est l'interlocuteur dans ce cas-là privilégié de l'agent de l'eau qui fait un peu l'intermédiaire avec les bénéficiaires financiers ceux qui vont vraiment mettre en œuvre des actions pour réduire les micro-pollements et qui vont bénéficier de nos aides pour mener des études et des investissements qu'on accompagne avec les taux d'aide qui vous ont été présentés. Un petit encadré en haut pour vous dire que si vous en avez eu l'information l'année dernière nous avions lancé un appel à candidatures destinées à faire émerger des opérations collectives de réduction des micro-pollements et on a reçu 32 enfin on a sélectionné on avait reçu 39 candidatures exactement on en a sélectionné 32 et c'est à souligner 29 étaient portés par des collectivités qui souhaitaient s'engager dans un diagnostic à mont et donc mener à terme un plan d'action de réduction des micro-pollements. Donc on en est un peu au début des démarches notamment côté collectivité à Loire-Bretagne d'autres bassins sont un petit peu plus avancés sur le sujet donc en tout cas ça a permis de mettre le pied à l'étrier cet appel à candidature. Alors l'ensemble de ces éléments quand on lance une opération groupée sont on va dire consignés dans une feuille de route sur laquelle on se met d'accord avec le porteur de l'opération collective et qui reprend le contexte des objectifs chiffrés et puis qui nous sert à suivre le déroulement de l'opération collective et ce que je voulais vous dire aussi c'est qu'on peut et on vous l'a déjà dit tout à l'heure accompagner les actions d'animation de communication qui sont nécessaires notamment l'animation pour porter la feuille de route chez le porteur de l'opération collective donc ça on accompagne à travers ça un ETP par exemple et les actions de communication qui vont avec donc il ne faut pas hésiter à venir voir l'agence si vous souhaitez vous lancer dans ce type de démarche. Une dernière diapositive avant de passer à la partie retour d'expérience sur les actualités les actions en cours sur la thématique micro-pollement et il y en a pas mal côté notamment collectivité et acteur économique non agricole donc sachez qu'on travaille actuellement sur la définition de cible d'action micro-pollement en lien avec l'adréal de notre bassin et en particulier l'adréal de bassin elle-même pour avoir arrivé à une liste d'actions prioritaires à mener probablement d'ici la fin de l'année 2022 donc ça c'est un travail qui est mené en cours inter-service on prévoit aussi travailler sur la mise en place d'un guide destiné à évaluer les projets de réduction des micro-polluants donc à évaluer leur effet sur le milieu récepteur donc ça c'est un guide sur lequel on va travailler très prochainement qui pourra intéresser notamment les bureaux d'études et puis je vais laisser madame Alexandra détailler les autres actualités donc sur la partie collectivité on envisage on veut créer un réseau micro-polluant destiné à l'ensemble des collectivités du bassin Loire-Bretagne ça serait un réseau qui serait animé par un animateur du pôle Dream que nous financerions à 50% l'objectif de ce réseau c'est vraiment de mutualiser les expériences des collectivités de vous accompagner sur les volets techniques et réglementaires et donc on a une réunion d'information qui est prévue le 24 juin 2022 les invitations seront envoyées aux collectivités dans les jours qui viennent ensuite on envisage aussi de vous proposer une formation pédagogique sur les micro-polluants d'une demi-journée au second semestre donc c'est bien ce serait une journée plutôt théorique il ne s'agit pas là de vous montrer des cas concrets de diagnostic ou de réalisation sur le terrain ce serait vraiment une demi-journée délivrée par une collègue en interne une collègue de l'agence de l'eau donc vraiment une journée très théorique que sont les micro-polluants les enjeux et les notions de toxicologie ensuite concernant la mise en ligne d'informations deux points le portail documentaire national sur l'eau et la biodiversité qui est porté par l'OIO je ne sais pas si ce portail est connu et pourtant les sources d'informations précieuses puisque toutes les études publiques qui ont été financées notamment par les agences de l'eau sont mises en ligne sur ce portail et donc vous pouvez en mettant des mots-clés comme diagnostic à mon micro-polluants retrouver des diagnostics qui ont été financés par l'ensemble des agences de l'eau en France donc vraiment n'hésitez pas les collectivités à rentrer sur ce portail pour avoir des exemples de diagnostic déjà réalisés en France dernier point projet de page internet sur le site internet de l'agence donc ce qu'on voudrait c'est mettre en place une page dédiée aux micro-polluants quitte à la rédiger en interagence parce que c'est bien je pense qu'on a les uns et les autres des connaissances qui peuvent être mutualisées il s'agit l'objectif en fait de cette page ça serait de donner des outils de donner des outils à la décision par exemple j'ai deux idées en tête le CEREMA l'organisme public scientifique du ministère de la transition écologique le CEREMA a par exemple édité mis en ligne sur son site des fiches qui peuvent permettre aider les collectivités à gérer les raccordements des noms domestiques au réseau et notamment comment mettre à jour les autorisations de déversement les conventions de déversement en cas de problématiques micro-polluantes ça c'est des infos qui peuvent être utiles aux collectivités on pourrait mettre également en ligne sur cette page internet le sujet des bio-SS c'est un sujet nouveau peu connu et pourtant il y a un comité d'ESPER au niveau national qui est en train de rédiger une fiche pédagogique sur le sujet un cas de page donc c'est rédigé par l'OFB les agences de l'eau et les labos qui réalisent des bio-SS donc ce cas de page est attendu par nous par exemple ce serait l'occasion de mettre sur cette page de communication ce type d'info très concrète voilà je crois que c'est tout sur ce point là voilà oui oui donc voilà des actions qui sont en cours ou qui vont être menées d'ici peu même sur la thématique des micro-polluants donc je vous propose de passer donc dès maintenant au retour d'expérience donc comme je vous le disais en introduction on va vous allez découvrir voilà sur cette séquence trois retours d'expérience dont deux qui vont vous être présentés à travers des films que nous avons tournés donc deux entreprises du bassin Loire-Bretagne suite à des travaux que nous avons accompagnés nous avons la chance donc pour l'entreprise générale de découpage d'avoir monsieur Guillaumont qui est en ligne et qui pourra répondre à vos questions dans la phase question-réponse qui suivra cette séquence le deuxième projet portera sur l'entreprise la boule au but vous verrez à travers le film ce qu'ils ont mis en place pour réduire leur rejet au micro-polluant et donc on aura aussi donc Julie Biraud de Nantes Métropole qui nous présentera qui fera un zoom sur les investigations complémentaires ce travail qui a été mené dans le cadre du diagnostic amont de Nantes Métropole donc un retour d'expérience plutôt à destination des collectivités quoique ça intéresse aussi tout le monde lors de la diffusion des films lors de cette séquence n'hésitez pas à continuer à l'utiliser je crois que vous êtes assez à l'aise avec ça l'outil question-réponse mes collègues soit attendent d'y répondre par écrit soit je vous dis on y reviendra en face question-réponse à l'oral donc continuez à l'utiliser voilà pour ça donc on part donc maintenant dans le puits d'aume chez la générale de découpage le film se lance voilà je vous laisse découvrir le film on en reparlera après une usine de 6500 mètres carrés plus de 100 robots et machines à commande numérique voilà à quoi ressemble la coutellerie d'aujourd'hui ce métier artisanal est devenu industriel dans le bassin industriel de Thiers berceau de la coutellerie française la Société Générale de Découpage est spécialisée dans le travail de l'acier depuis le XVIIe siècle les 110 salariés du site produisent 100 000 pièces par jour des lames techniques des pièces mécaniques pour 300 artisans hors fèvres industriels et pour la grande distribution la typologie de produits a beaucoup changé on est passé de très peu de produits fabriqués en très grande série à des centaines et des centaines de références aujourd'hui qui sont produites en série souvent plus limitées le seul but de ça c'est de coller au plus près aux attentes des clients qui souhaitent renouveler les produits régulièrement profiter d'un effet de mode de matériaux ce qui n'a pas changé en revanche depuis des siècles c'est l'utilisation de l'eau indispensable à la fabrication de couteaux au travail de l'acier et l'aidant tout le process de fabrication aujourd'hui c'est entre 900 et 1200 m3 d'eau qui sont utilisés dans le process chaque jour forcément chargés de métaux d'huile de coupe c'est absolument impensable de rejeter cet autre process dans la nature alors comment consommer moins et comment mieux gérer les déchets générés par la fabrication c'est sur ce dossier qu'ont planché l'industriel l'agence de l'eau et la chambre de commerce et d'industrie un partenariat constructif et efficace le problème auquel était confronté l'industriel était majeur il fallait trouver une solution rapide donc en l'espace de 3-4 mois nous avons effectivement fait le diagnostic qui a permis de suivre les conclusions et d'arriver à la solution l'application de l'agence de l'eau a rendu les choses plus faciles avec un discours très intéressant parce que très simple très ouvert concret proactif résultat la construction de ce drôle de tambour dans l'atelier de rectification le meulage c'est un tamis géant qui filtre les eaux et fluides générés par le traitement de surface des pièces usines donc lorsque les lames sont usinées sur la machine de rectification le fluide qui est utilisé et qui contient des huiles tombe dans un puissard qui est pompé et qui est filtré par ce tambour rotatif ce qui permet de séparer l'huile d'un côté et l'eau et les résidus métalliques et notamment les matières en suspension c'est pas zéro déchet mais ce sont des rejets qui sont maîtrisés qui sont gérés qui partent en recyclage qui ont une deuxième vie on parle d'une économie d'eau équivalent à deux piscines d'un particulier à l'année donc c'est pas dingue par contre ce qu'on gagne c'est que cette eau est de bien meilleure qualité on la réutilise très longtemps Bilan avec le recyclage de tous les effluents issus de l'atelier traitement de surface les risques de pollution de la rivière toute proche sont écartés ça va dans le sens des missions de l'agence puisque ça répond tout à fait à nos objectifs d'aider les industriels à polluer le moins possible dès la sortie Cet investissement a coûté 380 000 euros 60% à la charge de l'entreprise 40% pour l'agence de l'eau Financer des outils qui ne paraissent pas productifs dans un premier temps on se rend compte que ça a un double impact et au niveau de l'écologie et de l'environnement et au niveau du process l'amélioration des cadences l'amélioration de la qualité des conditions de travail pour les salariés qui étaient meilleures et l'ensemble fait que sur une durée probablement de l'ordre de 10 ans cet investissement sera financé je peux vraiment qualifier l'opération de succès aujourd'hui pas de stockage pas d'évacuation aujourd'hui les risques de pollution accidentelle sur site et lors du transport sont également écartés dans la vallée industrielle de Thiers une quarantaine d'usines et ateliers tournent encore à plein régime et pourtant à 500 mètres de la société générale de découpage la qualité de l'eau de la Durole s'est bel et bien améliorée il était important de lancer des programmes d'action pour restaurer la qualité de l'eau mais aussi protéger les ressources en eau puisqu'elles sont alimentées principalement par des petites sources dont aujourd'hui le débit est altéré par les évolutions récentes du climat l'agence de l'eau ne pourra le faire qu'avec les acteurs locaux et les industriels font partie de ces acteurs qui peuvent agir pour la protection de l'environnement tout en inscrivant leur activité de manière durable donc on vient de découvrir le film qui a été tourné chez la générale de découpage donc on voit que là dans ce projet on a pu allier économie d'eau mais aussi réduire le risque je pense de façon importante de rejet de micro-polluants dans le milieu grâce à une réduction des volumes notamment de micro-polluants à stocker et aussi à transporter de ces rejets en micro-polluants donc je vais tout de suite peut-être poser une question à monsieur qui doit être en ligne le film a été tourné donc ça fait maintenant un an et demi donc ça fait maintenant quelques plusieurs mois voire quelques années que le projet est en place je pense qu'on on a un retour d'expérience un recul qui nous permet peut-être qui vous permet de témoigner un peu sur le fonctionnement de ce dispositif et de la phase d'exploitation est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots et puis les participants pourront vous poser éventuellement des questions complémentaires en phase de questions réponses tout à l'heure bonjour à tous effectivement ça fait environ un an et demi que l'installation est aujourd'hui opérationnelle ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas la première c'est pas la première installation de ce type que nous mettons en place on avait déjà fait un travail du même type quelques années auparavant il se trouve que les choix techniques qui avaient été faits à l'époque n'étaient pas les bons et très rapidement la solution était devenue caduque ne fonctionnait plus correctement donc du coup on a réfléchi à remettre une nouvelle installation en cours ce qui a été le cas avec l'installation qui a été cofinancée par l'agence de l'eau et là pour le coup le résultat a été sensiblement meilleur on peut même dire qu'il a été très bon puisque un an et demi après l'installation non seulement elle est en fonctionnement mais les résultats que l'on attendait au départ se sont avérés être tout à fait confirmés à savoir qu'en fait la réduction de la consommation d'eau et c'est ce que je dis dans le reportage c'était pas tellement l'idée de départ de limiter la consommation la consommation elle est très importante mais du fait qu'on soit en circuit fermé et nous étions en circuit fermé auparavant cette consommation d'eau n'était pas dingue par contre nous n'avions pas de solution pour traiter l'eau dans de bonnes conditions et donc deux fois par an minimum deux voire trois fois par an minimum nous étions obligés de relâcher l'eau avec une eau chargée chargée de métaux chargée d'abrasil et d'huile de coupe également et ça n'a jamais été fait dans des conditions idéales sachant que nous ne sommes pas la seule société dans le bassin concernée dans les années 70 il y avait plus de 1000 sociétés qui étaient concernées par les métiers de la coutalerie et qui sont nos métiers de base aujourd'hui il n'y a plus que 50 sociétés mais qui font des volumes plus significatifs nous sommes les plus gros sur le bassin néanmoins on avait vraiment pour ambition en étant installés dans une zone industrielle qui est belle qui est verte qui est plutôt un endroit protégé de produire différemment et cette installation nous a permis de le faire et aujourd'hui concrètement depuis que le reportage a été tourné nous n'avons pas renouvelé l'eau dans notre installation elle a été filtrée constamment ce que nous avons fait par contre c'est de faire un suivi de l'eau de la qualité de l'eau pour pouvoir doser les traitements au fur et à mesure mais réellement on n'a pas changé l'eau donc c'est plutôt excellent de ce point de vue là voilà et puis dernière chose le filtre que vous avez vu dans le film c'est un filtre qui permet de sortir des bouts sèches ou quasiment sèches donc du coup le recyclage est également extrêmement facilité historiquement les bouts que nous sortions étaient des bouts qui étaient chargés à plus de 70% d'eau donc très difficile à traiter là en l'occurrence le fait que les bouts soient quasiment sèches ça permet de le recyclage dans des conditions bien bien meilleures voilà ce que je peux dire et puis peut-être dernier point positif que j'évoque légèrement dans le reportage mais qui me paraît être finalement presque la meilleure des nouvelles c'est que quand on a fait cet investissement en tant qu'industriel dès lors qu'on n'achète pas des machines c'est qu'on n'achète rien et là c'était pas du productif le simple fait de faire de la filtration paraissait presque un investissement à fond perdu et en réalité ce que l'on voit c'est que les résultats que nous obtenons en fabrication grâce à cette filtration c'est que la qualité des produits s'est améliorée les rendements ont été améliorés parce que la qualité de l'eau étant meilleure nos abrasifs ne se bourrent plus de ces déchets donc du coup finalement c'est gagnant-gagnant on a vraiment amélioré notre process c'est difficile à mesurer mais on estime que les gains en termes de productivité sont de l'ordre de 15% ce qui est très loin d'être négligeable 15% sur la durée de vie de la machine il est bien évident que la machine sera payée le système de filtration sera payé plusieurs fois donc c'est extrêmement positif de ce point de vue là également je vous remercie beaucoup monsieur Guillaumont pour ces éléments complémentaires parce qu'on voit que les effets positifs du projet sont encore plus importants que ce que l'on pouvait peut-être imaginer au départ ce que vous aviez sans doute imaginé avec notre collègue de l'agence Muno Texier qui a travaillé avec vous sur ce projet absolument j'ai bien noté le plus 15% de productivité c'est voilà c'est très positif et ben je vais tout de suite laisser ma collègue introduire le témoignage suivant je vois qu'il y a des questions pour monsieur Guillaumont on y reviendra tout à l'heure bien le témoignage suivant voilà nous allons accueillir Julie Birault de Nantes Métropole qui va donc détailler la phase d'investigation complémentaire qui est en cours je crois c'est ça donc nous présenter un petit peu les réflexions qu'ils ont eues préalablement à la mise en place de ces investigations complémentaires donc Julie Birault moi je suis chargée d'études des rejets industriels et également en charge du suivi RSDE des stations d'épuration sur la métropole nantaise donc nous avons débuté le diagnostic à Mont en début d'année 2021 avec le cabinet Lerlin donc cette étude elle porte sur les trois stations de plus de 10 000 équivalents habitants qui sont présentes sur la métropole l'étude elle est divisée en quatre phases donc tout d'abord nous avons la phase 1 qui est la cartographie du réseau de collecte donc pour cela nous avons utilisé un outil de compilation de données appelé LILIAC donc dans cet outil nous avons intégré des bases de données propres à notre métropole qui concerne les données du réseau et résultats des campagnes RSEE 2018 également les contrôles inopinés et l'autosurveillance des industriels que nous avions compulé durant de nombreuses années à cela on a ajouté des bases de données nationales qui sont disponibles en open data comme la base de données INSEE qui comporte les flux émissifs par code APE donc voilà avec ça avec toute cette base de données on a créé une base de données assez concrète qui est également géoréférencée donc avec ces données de l'étape 1 nous sommes passés à la phase 2 qui est l'identification des émissions de substances sur le territoire donc le cabinet Merlin a développé un outil de calcul pour effectuer un inventaire des flux émissifs avec une méthode de hiérarchisation de ces flux donc si le flux était connu basé sur des rejets avérés des contrôles mécunés des autosurveillances on a considéré que l'information était fiable donc on l'a catégorisé dans des flux réels par contre pour les flux émissifs basés sur les flux émissifs des codes APE on a jugé l'information un peu moins fiable donc on l'a catégorisé des flux théoriques donc cet inventaire il a permis d'identifier le type d'émetteur de substances dans les réseaux par bassin de collecte par station et donc à l'issue de l'étape 2 nous avons pu constater que les émissions étaient plutôt de manière diffuse par un ensemble d'établissements de type assimilé domestique les émissions qui s'agissent et domestiques génèrent également une part importante des émissions par contre les industriels eux ne représentent que 5% on note quelques petites différences entre les trois stations comme par exemple la base boulaine où le secteur agricole est un peu plus important mais dans l'ensemble la répartition des émetteurs est quand même assez similaire donc actuellement voilà et en bas on peut voir par exemple le géoréférencement des émetteurs potentiels donc actuellement nous en sommes à la phase 3 donc qui sont les investigations complémentaires donc ces campagnes d'investigation elles vont nous permettre d'avoir une détermination réelle des flux émissifs de nitropoglons sur le territoire de confirmer le rejet des branches de réseau ou également aussi de quantifier ces émissions et de pouvoir les comparer aux flux émissifs théoriques et aux flux reçus aux stations d'écuration donc là on peut voir par exemple pour la station de Tougas voilà les points qui vont être instrumentés et donc les branches du réseau qui vont être investiguées donc pour cette campagne d'investigation le cabinet nous a rédigé un cahier des charges pour la consultation des laboratoires il nous a donc orienté sur les points à instrumenter et il nous a également présenté différentes techniques de prélèvement donc notamment les capteurs passifs qui nous ont présenté plusieurs sortes en décrivant également pour chacun leurs avantages et leurs inconvénients à la fois d'un point de vue technique la puabilité des résultats puis le coup financier c'est vrai que les capteurs passifs ils ont un gros avantage de pouvoir quantifier une pollution sur plusieurs jours un coût quand même beaucoup moins élevé qu'avec des prélèveurs automatiques ils sont c'est vrai assez facile d'installation leur inconvénient peut-être qu'ils ne peuvent pas tous analyser toutes les substances ils sont parfois un peu limités sur le planète de substances analysées il y a assez peu de retours d'expérience sur ces capteurs la fiabilité des résultats par exemple est peut-être un peu moindre qu'avec des prélèveurs automatiques cependant ces capteurs nous ont quand même paru assez séduisants pour ce type d'investigation en réseau donc c'est pour cela qu'on les a quand même retenus et voilà dans un souci d'immédiat donc voici le protocole que nous avons retenu pour ces investigations complémentaires en réseau donc ils vont être installés dans des postes de refoulement des capteurs passifs par exemple entre 4 et 2 points suivant les stations on rajoutera dans le même temps un capteur passif en entrée de la station avec un complet avec un préveur automatique sur 3 jours les capteurs passifs leur temps de séjour sera déterminé selon le capteur qu'on choisira pour le moment on en est à la place de consultation des laboratoires donc le choix n'est pas arrêté les capteurs passifs voilà ça dépend du capteur ça peut être 2 à 3 jours de temps de séjour en réseau voire plusieurs semaines durant cette étude on a rencontré quelques difficultés notamment le fait que ces études soient assez nouvelles il a fallu développer des outils de calcul des outils d'interprétation de données donc il y a eu beaucoup d'échanges entre nous et le cabinet Merlin pour se mettre d'accord sur les méthodes adaptées notamment le calcul des quantités significatives ou des flux émissifs on a du coup aussi un nombre de données nationales notamment pour les flux émissifs de certains codes APE c'est pour ça qu'on se retrouve avec un gros bloc d'émetteurs potentiels classés en assimilés domestiques il y a aussi les usagers domestiques leur émission est assez plus connue un parallèle de cette phase 3 qui est en cours nous avons débuté la réflexion pour le plan d'action qui vise à réduire à la source les émissions de substances c'est vrai que la tâche s'avère un peu plus compliquée que prévue étant donné que les émissions sont assez d'y suivre donc on est en réflexion sur les moyens à adopter et les émetteurs à ciblés dans le but de vraiment faire un plan d'action efficace à l'échelle locale donc on est preneur également de retours d'expérience d'autres collectivités qui auraient mis ces plans d'action déjà en dehors voilà je vous remercie merci à Julie Birault merci aussi également à Nantes Métropole d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui juste en complément cette phase d'investigation complémentaire elle vise bien à identifier les émetteurs à préciser les potentiels émetteurs pour les substances significatives qui ont été mesurées dans les eaux mais également pour les substances qui ont été détectées dans les bouts c'est bien l'ensemble fil haut et fil bout qui est ciblé dans cette phase d'investigation complémentaire et dernier point il n'est pas utile dans ce cadre-là de refaire une campagne d'analyse en entrée de station de traitement la phase d'investigation complémentaire ce sont des analyses spécifiquement sur le réseau voilà et bien je propose qu'on passe directement au témoignage je crois Madame Birault restez en ligne parce que il y a des questions en lien avec votre présentation les capteurs passifs etc si on a le temps on vous les posera sinon vous avez bien noté qu'un réseau de collectivité si l'échange se met en place je pense qu'on va voir ça en ligne de mire et je pense qu'on voit à travers les questions qui se sont posées à propos de ce que vous avez dit que je pense que c'est nécessaire donc le témoignage numéro 3 concerne une entreprise bien connue et dans le monde entier on pourrait dire donc la boule au but je vous propose qu'on regarde le film ensemble donc les reprises voilà on regarde le film on en reprend là-dessus Niché dans le Haut-Forez à 40 km de Saint-Etienne Saint-Bonnet-le-Château 1500 habitants est le leader mondial de la boule de pétanque de l'acier brut forgé deux coquilles assemblées puis les 82 salariés d'Aubut soude polisse personnalise 2 millions de boules de pétanque chaque année une fabrication 100% française depuis 1955 la clé du succès de cette saga familiale c'est donc un savant dosage entre la tradition métallurgique de la région et l'innovation 100% France compte bien évidemment la force de but c'est d'avoir chaque année investi investi dans l'outil industriel investi sur l'image de marque sur la communication on est sur un élan de respect de l'environnement qui est peut-être pas la priorité mais qui est constant Jusqu'en 2016 les boules loisirs et compétitions étaient chromées avec un traitement chimique mais pour protéger l'environnement et les ressources en eau les dirigeants d'Aubut ont pris un virage technologique pendant 4 ans ils ont repensé le process de traitement de surface des boules de pétanque recherche test essais une ligne de chromage a été supprimée une autre transformée en chaîne de brunissage c'est une chaîne de traitement de surface on va venir brunir les boules pour les protéger contre la corrosion grâce à ce procédé innovant tous les rejets évacués auparavant dans une lagune communale puis dans un affluent de la Loire ont donc été supprimés nous fonctionnons en rejet zéro la mise en oeuvre du brunissage a permis à Aubut de réduire de près de 70% en masse son utilisation de produits chimiques pas de chrome des économies d'eau et des opérateurs aujourd'hui qui évoluent dans de meilleures conditions montant de l'investissement pour une production plus propre 870 000 euros financés à 45% par l'agence de l'eau Loire-Bretagne d'autres installations ont également évolué la station de traitement des eaux a été repensée pour traiter les nouveaux effluents générés par la chaîne de brunissage on traite les effluents qui arrivent de notre atelier de finition traitement de surface aujourd'hui on consomme 20 fois moins d'eau que ce qu'on avait auparavant donc on a beaucoup moins prélevé dans la nappe ce qui est très intéressant ici on est une entreprise familiale on vit à la campagne notre entreprise est implantée à la campagne on fait attention à ce qu'on rejette pour justement ne pas polluer tous les cours d'eau qu'il y a autour de nous nous sommes fiers d'avoir réussi à industrialiser le brunissage fiers des boules brunies que nous produisons et de plus nous sommes fiers de le faire de manière propre c'était un pari de notre part qui pour l'instant fonctionne la démarche environnementale ne s'arrête pas là les emballages plastiques ont disparu les cartons sont recyclables bref le pari est réussi aux portes de l'Auvergne au but a donc su allier le développement économique aux contraintes environnementales suite à la diffusion de ce film sur la boule au but les représentants Clémence Couvent et Julien Lacour que j'ai eu au téléphone en début de semaine ne pouvaient pas être présents lors de cet atelier quand ils m'ont chargé de transmettre quelques messages pour dire que pour rien au monde c'est leur expression ils ne reviendraient en arrière ils ont moins de travail de gestion de leurs effluents de bien meilleure relation avec l'adréal beaucoup moins de problèmes potentiels ils utilisent en masse la quantité de produits chimiques utilisés a été réduite de 70% alors je vous donne les éléments comme ça ça serait bien mieux que ce soit eux qui en parlent mais je tiens à vous les signaler beaucoup plus voilà ils travaillent dans un environnement beaucoup plus serein et sécuritaire pour leurs salariés en utilisant moins de produits chimiques et ils m'ont permis aussi de enfin ils m'ont dit aussi de souligner le gain de place dans leur atelier qu'ils ont eu voilà je vais on va passer la parole à notre collègue qui est en délégation donc à Clermont-Ferrand et qui a travaillé voilà à l'accompagnement de ce projet il y a quelques années maintenant on va ouvrir son micro j'espère qu'il est derrière son ordinateur pour qu'il complète éventuellement ce qui est évoqué dans le film très bien bonjour mesdames et messieurs bonjour à tous oui merci Amélie de me donner l'opportunité effectivement d'être à votre disposition pour le jeu des questions réponses l'initiative de boule au but accompagnée par l'agence il y a quelques années maintenant comme celle de général de découpage qui nous a associés plus récemment répondait à ce même objectif effectivement d'une action et d'une réflexion globale je pense que vous aurez noté dans les en tout cas les deux les deux reportages qui ont été présentés par les industriels qu'il y a un point commun c'est que s'il y a un fait déclencheur qu'il soit réglementaire qu'il soit d'ordre accidentel il est aussi quelque part générateur d'une réflexion globale la durée de réflexion la nécessité de réactiver certaines idées préconçues par rapport au process à demander du temps vous avez entendu entendre parler à un moment donné dans le reportage d'Obut de quatre ans de réflexion alors bien évidemment ça s'inscrit dans une stratégie industrielle mais qui se veut globalement répondre effectivement à cette nécessité de s'intégrer pour ces entreprises dans leur territoire et dans leur monde économique moderne et je pense que c'est ça le message important qu'il faut retenir et qui montre finalement que le dénominateur peut être commun entre l'environnement et le développement économique il n'est pas antinomique il n'est pas opposé et il répond bien en cela aussi à l'enjeu et aux défis que pose le SDAGE à ces entreprises Amélie Eusé l'a très bien fait remarquer en présentation des objectifs du SDAGE recentrés dans le contexte du plan national micropollement qui sont limiter les émissions mais aussi contribuer à la reconquête du bon état des eaux parce que dans certains secteurs effectivement quand bien même vous respecterez les limites des émissions de vos établissements c'était le cas d'Aubut et bien ça ne suffit pas ça peut ne pas suffire il faut aller plus loin parce que le milieu parfois l'exige les milieux aquatiques qu'ils soient des plans d'eau ou des cours d'eau par leur qualité et par leur résilience très faible aujourd'hui aux effets du changement climatique impose d'aller plus loin dans les réflexions et l'industriel peut y trouver tout l'intérêt parce que c'est aussi parfois de son intérêt vital de rester là où il est par rapport à sa stratégie économique tout encore une fois en s'intégrant totalement dans ce territoire et en allant vers des démarches beaucoup plus vertueuses voilà c'est ça que je retiens de l'initiative d'Aubut et des GDD l'un comme l'autre des entreprises avaient réfléchi déjà à d'autres choses auparavant elles avaient mis en place des dispositifs mais qui nécessitaient d'être revues il y a une clause de revoyure sur Boulogut la première station d'épuration date des années 77 on ne peut pas dire qu'aujourd'hui effectivement une station d'épuration même si elle fonctionne bien elle est certainement l'optimum de ce qu'elle peut faire et bien ces entreprises-là comme Aubut comme GDD GDD a parlé de son témo de sa propre expérience ont conduit effectivement cette réflexion de se remettre en question complètement et ils ont trouvé les moyens économiques de le faire voilà en parlant de GDD justement je propose éventuellement qu'on repasse la parole à M. Guillaume parce qu'il y avait des questions qui lui étaient adressées merci en tout cas Bruno d'avoir complété les éléments sur le projet porté par Boulogut et j'ai oublié de dire qu'ils avaient été trop faits de l'eau 2019 quand même d'où le joli film qu'on a tourné chez eux donc voilà si vous voulez le même film voilà inscrivez-vous au prochain au prochain trophée de l'eau prochaine trophée de l'eau pardon l'année prochaine pardon donc il y avait des questions pour M. Guillaumont alors on va nous les questions ça fixe chez nous on va remonter dans les questions et je sais qu'il y en avait une sur est-ce qu'il existe une autorisation spéciale de déversement et une convention associée avec la collectivité j'imagine que oui mais je vais vous laisser répondre M. Guillaumont voilà comment ça se passe en gros le lien avec la collectivité est-ce que vous d'ailleurs est-ce que vous déversez dans la station la collectivité alors c'était tout un c'était tout un un imbroglio ça parce qu'en fait notre société est implantée dans une zone industrielle qui n'est pas directement proche d'une station d'éclaration et du coup il y a un projet il y a un projet mais qui pour l'instant reste à l'état de projet de ce que j'en sais en tout cas donc en fait les zones nos effluents sont traitées dans la station d'épuration de la ville de Thiers qui est on va dire une douzaine de kilomètres peut-être avec le dénivelé et donc il n'y a pas de convention directement avec la mairie de Thiers pour ce qui nous concerne aujourd'hui j'ai failli dire que le dossier est presque clos parce que finalement la quantité d'eau qu'on rejette en fait elle est quasi elle est nulle en fait on ne fait que rajouter de l'eau dans le système et aujourd'hui notre installation je ne suis pas sûr qu'elle consomme plus que les sanitaires vous voyez donc malgré la quantité d'eau qu'on traite et qu'on génère dans le process donc j'aurais tendance à dire que c'est presque un non-problème aujourd'hui oui tout à fait on n'est pas à l'abri d'un problème industriel on n'est pas à l'abri d'avoir un problème qui nécessiterait peut-être de devoir changer le bain et ça pour le coup ça peut arriver en l'état actuel ça n'est pas le cas et si ça devait arriver je pense qu'on ferait plutôt appel à des solutions de pompage externes pour retraiter l'eau dans une centrale dédiée non pas un rejet dans l'économisation de notre réseau d'eau la mise en place du rejet zéro vous permet de vous affranchir un peu cette problématique voilà pour nous ça nous a changé la vie c'était une problématique qu'on se posait avant la mise en place de cette filtration c'est une problématique qu'on se posait deux à trois fois par an et aujourd'hui c'est quasiment devenu un non-problème alors il y avait une autre question je pense qui vous était adressée les dispositifs de recyclage des eaux industrielles tels que celui installé chez vous sont-ils soumis au décret du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions d'utilisation des eaux traitées alors à notre niveau moi je n'ai pas la réponse là tout de suite maintenant je ne sais pas si vous avez une réponse à apporter je ne l'ai pas non plus donc on la note et on essaie de répondre ultérieurement merci alors est-ce qu'il y avait d'autres questions qui vous étaient adressées à vous sinon on va remonter dans les questions qui étaient plus liées aux aides de l'agent de modalité d'aide de l'agence de l'eau je m'avais noté quelques-unes station oui ça concernait les collectivités alors on peut accorder des aides pour la recherche des substances dangereuses pour les stations de moins de 10 000 équivalents habitants on a déjà financé quelques stations notre condition bien entendu c'est que les campagnes d'analyse respectent les prescriptions techniques édictées dans la note ministérielle et en complément il y avait aussi une question sur est-ce qu'un diagnostic amont doit être réalisé sur les substances retrouvées dans les boues alors oui bien entendu oui à partir du moment où on détecte des substances dangereuses dans les boues on demande à ce qu'une recherche soit faite au niveau du diagnostic amont contrairement à la philo pour la philbo on n'est pas capable il n'y a pas de méthode de calcul pour dire si cette substance est présente en quantité significative ou pas de ce fait on demande à ce qu'il y ait une étude dès qu'on détecte une substance dangereuse dans les boues donc il y avait une question sur les investigations complémentaires effectivement peuvent être aidées par l'agence de l'eau alors oui on les aide dans un second temps on finance d'abord les premières phases du diagnostic qui visent à identifier les territoires les sous-vassins du réseau qui sont éventuellement soumis à pollution toxique et pour lesquelles il faudrait être réalisé des investigations complémentaires on le finance dans un second temps après que la première et la deuxième phase du diagnostic amont ait été réalisé et une dernière question les diagnostics sont aidés uniquement pour les collectivités ou une entreprise pourrait-elle aussi être accompagnée dans cette action ? Alors donc les diagnostics amont sur la ligne collectivité ne sont financés que pour les collectivités maintenant si une entreprise souhaite mettre en place un diagnostic qui est impossible une étude interne là on finance ça c'est l'atelier effectivement on en aide on en a aidé c'est élu et c'est même prioritaire c'est la priorité on fait une étude avant d'engager les travaux tout à fait c'est le préalable qu'est-ce qu'il y a comme question donc il y avait une question sur les données au niveau des stations de mesure donc là sont-elles disponibles dans le détail sachant que dans l'état des lieux du visage évidemment il n'y a pas tous les résultats individualisés parce que sinon un visage qui est déjà énorme pourrait plus être imprimé mais ça on va se renseigner auprès de nos collègues de la direction l'évaluation de l'évaluation la planification on va leur demander si on peut partager ce genre de résultats c'est possible je pense oui c'est des données publiques les données environnementales sont publiques je lis en même temps je suis désolée la liste de substances présentes dans les bouts est en règle générale beaucoup plus grande que celle présente de manière significative dans les eaux en entrée ou en sortie donc les coûts potentiellement associés très élevés le volet campagne de prélèvement associé à ces substances dans les bouts s'impostitif pour bénéficier des aides de l'agence de l'eau sur le diagramme oui on a maintenu cette condition ça coûte à peu près l'analyse la partie analytique sur les bouts coûte à peu près 2000 euros pour les six campagnes je parle vraiment de la partie analytique parce que la métrologie de toute façon pour faire des analyses dans la philo ou philo elle reste un tronc commun donc ça je n'en tiens pas compte mais le co-analytique est de l'ordre de 2000 euros pour analyser les substances que l'on demande dans les bouts il y avait une question aussi sur les capteurs passifs une remarque voilà nous avons réalisé des campagnes de mesures sur les réseaux avec des capteurs passifs ce qui a été évoqué par madame Virault dans la métropole malheureusement ces analyses ne nous ont rien appris et n'ont pas permis de cibler des zones d'émission ces campagnes ont-elles apporté des réponses à d'autres collectivités donc là d'où l'intérêt c'est ce qu'on disait du réseau d'échange parce que malheureusement on ne peut pas mettre en place un échange très intératif aujourd'hui mais c'est bien l'objectif la difficulté des capteurs passifs c'est que ce sont des techniques qui sont maîtrisées quand elles sont appliquées au niveau du milieu quand on fait des analyses dans les milieux aquatiques par contre effectivement les eaux les effluents domestiques en réseau d'assainissement sont des effluents chargés il est effectivement important d'avoir les bonnes résines pour avoir des résultats et éviter d'avoir un colmatage rapide des capteurs passifs donc c'est vrai qu'on tâtonne il y a des méthodes qui sont développées par certains bureaux d'études et qui sont peut-être plus ou moins probantes d'où l'intérêt du bilan qu'on aura aussi fait par le ministère au niveau des en 2023 sur les diagnostics qui ont été réalisés et les résultats obtenus alors il y a une autre question ou une remarque les exemples donnés concernent de grandes entreprises quelle est votre politique vis-à-vis des petites entreprises l'impact n'est pas visible directement pour une seule action mais on a un résultat à long terme sur l'effet cumulatif avez-vous des statistiques sur les petites entreprises financées par rapport aux grandes entreprises c'est un peu l'objectif des actions groupées on a présenté les grandes lignes de la démarche tout à l'heure alors il nous arrive déjà d'apporter des actions des aides à des actions isolées pour des petites entreprises ça peut arriver si l'action apporte des effets significatifs sur le milieu directement c'est éligible à notre programme mais c'est vrai que pour les tout petits projets vu que l'effet la problématique elle est plus liée au cumul des rejets de toutes ces entreprises on va plus fonctionner par action groupée lorsque c'est possible lorsqu'on a un porteur parce que nous ce qu'on recherche c'est bien l'effet de nos actions sur le milieu la réduction de l'impact des micro-polluants on a déjà eu on a déjà aidé des actions groupées à l'échelle de branches d'activité je pense au carré-ménage au cours de notre dixième programme on a aidé plusieurs branches d'activité comme ça là l'objectif de travailler avec des collectivités à l'établissement de plans d'action c'est aussi d'agir à l'échelle de ces territoires au niveau des petites entreprises si la collectivité identifie qu'elles sont qu'elles participent au rejet en micro-polluant dans ces réseaux donc on n'a pas forcément de statistiques on a quand même eu un bilan de fait sur les actions collectives qui ont été réalisées au dixième programme on peut vous en partager quelques éléments on l'avait déjà fait au cours d'un webinaire précédent mais en tout cas notre dixième programme est aussi destiné aux petites entreprises l'idée c'est de venir en échanger avec nous et on étudiera la possibilité d'aider les projets en question je regarde en même temps les autres questions qui arrivent celle auxquelles on peut répondre là vraiment en direct et qui pourrait vous intéresser tout de suite est-il possible de savoir si les insénissements individuels relarguent des micro-polluants il y a des substances médicales oui il y a déjà eu des mesures sur le sujet en tant que tel je ne crois pas on avait évoqué l'idée en son temps de faire des analyses mais voilà qu'est-ce que tu me dis il y a Denis qui nous envoie des messages non on n'a pas c'était dit en son temps on avait envisagé éventuellement des analyses spécifiques sur les micro-polluants maintenant ça me revient quand j'ai oublié de l'assainissement non collectif mais on a on n'a pas fait on n'a pas été sur ce sujet là compliqué à mettre en oeuvre on préfère se concentrer sur je vois qu'il y a une autre question sur ces histoires de micro-polluants liées aux activités domestiques là c'est pareil on pourra quand même se renseigner de savoir ce qui existe éventuellement mais c'est vrai que de connu aujourd'hui on n'a pas forcément d'informations là sous la main on voit que c'est une question alors quand même on va valoriser les résultats qu'on a obtenus sur la campagne 2018 Philo et Philbobou on est en train de travailler avec un prestataire de l'agence pour valoriser les résultats qu'on a obtenus en 2018 sur les collectivités financées on a qualifié le jeu de données c'est-à-dire qu'on a écarté des données qui étaient aberrantes et là maintenant on a un jeu de données fiable et donc là le prestataire est en train de déterminer des conclusions sur la nature des substances qu'on retrouve sur les bouts et sur la filou ça on devait terminer fin avril mais ça a pris un peu de retard et on communiquera je pense sur le site et à l'occasion du prochain webinaire sur le sujet RMC l'agence Zulu RMC a déjà fait ce travail-là donc peut-être aller sur le site de l'agence Zulu RMC pour avoir des infos sur les résultats obtenus au niveau des stations collectives fil haut et fil bout puisque RMC comme nous exigeait des analyses sur les bouts voilà mon collègue Jacques Mourin vient de vous partager un lien sur les analyses qui concernent les 400 stations de mesure et les analyses micro-plans sur ces 400 stations dont on parlait tout à l'heure voilà si vous n'avez pas d'autres questions là maintenant je vous propose qu'on clôture cet atelier je vous remercie de votre participation on vous remercie tous de votre participation on remercie chaleureusement les intervenants de s'être connectés d'avoir pris du temps pour nous présenter ou répondre aux questions concernant leur projet les ateliers liés au web rencontre continu on va parler gestion quantitative économie d'eau cet après-midi donc voilà je vous invite à vous y connecter toutes les personnes qui partent ce matin à cet atelier peuvent être intéressées par les informations en après-midi je pense c'est le même lien oui le lien par lequel vous êtes connectés ce matin fonctionne également pour les ateliers qui restent pour les web rencontres c'était le même pour toute la semaine donc voilà et puis on vous enverra une enquête de satisfaction à l'issue des web rencontres donc vous recevrez quelque chose prochainement auquel on vous invite évidemment à répondre pour continuer à améliorer aussi nos nos web rencontres nos webinaires d'une manière générale et je vous propose et pour terminer cet atelier si vous avez quelques minutes de finir en humour avec un deuxième épisode qui avait d'ailleurs j'en profite pour le préciser qui avait été organisé par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et on trouvait intéressant de les ressortir pour cette séquence en tout cas merci à tous merci d'avoir participé et à bientôt oh là là mon pauvre ami mais vous êtes tout plein de mauvaises herbes quoi où ça ? ben là tout autour de vos radis ah mais c'est pas des mauvaises herbes ça c'est de l'herbe libre ah ben appelez ça comme vous voulez mais ça fait un peu désordre vous désherbez pas ? bah si je désherbe qu'est-ce que vous mettez ? comment ça ce que je mets ? comme produit ah mais je mets pas de produit je désherbe à la main ah ben c'est pas étonnant alors moi si vous voulez j'ai un super produit y'a rien qui ne résiste vous en voulez un petit peu ? oulala non merci je préfère éviter tout ce qui est pesticides ah ouais d'accord vous c'est zéro produit tout à base naturelle c'est ça ? autant que possible oui ouais ben je sais pas si vous savez mais en 2050 on sera 10 milliards faudra bien les nourrir tous ces gens hein ? et sans les pesticides comme vous dites ça va pas être évident de faire pousser de la salade pour tout le monde ? peut-être mais c'est pas mon potager qui va les nourrir vos 10 milliards et puis les pesticides c'est dangereux ça se promène on les retrouve dans les lacs dans les rivières tout de suite dangereux les grands mots excusez-moi mais on a fait des progrès les produits sont beaucoup moins dangereux peut-être mais c'est quand même des produits destinés à tuer les organismes vivants plantes ou animaux et nous aussi on est des organismes vivants les paysans qui manipulent ça toute la journée je peux vous dire ils ont intérêt à prendre des précautions s'ils veulent rester en bonne santé alors on est coincé soit on mange en bois pollué soit en bois propre et on a plus assez de nourriture pour l'humanité tout de suite attendez je dis pas qu'il faut arrêter c'est complètement les pesticides je dis juste qu'il faut commencer à en mettre de moins en moins c'est tout vous vous êtes un sacré marrant vos rhododendrons ils sont magnifiques vous allez pas me faire croire que vous ne mettez aucun produit ah si j'avoue ah alors là on s'en fout pas mal des lacs et des rivières on fait moins de malin c'est quoi comme produit de l'eau savonneuse autre chose non bonne journée c'est ça